Sérieusement, tu lis la Bible toi ? Un podcast proposé par Trésor Média. Bonjour Cédric. Bonjour Hélène. Alors comme le dit le titre de ce podcast, toi aussi tu lis la Bible. Mais avant de parler de ta lecture, peux-tu juste me dire quel est ton âge et ce que tu fais dans la vie ? J'ai 41 ans, je suis technicien vitrage dans l'automobile. Cédric, peux-tu me dire depuis combien de temps tu lis la Bible et qui t'a fait connaître la Bible ? Depuis tout jeune, je prenais des cours bibliques par correspondance. C'est ma mère qui m'a fait connaître la Bible parce qu'elle prenait souvent un moment avec nous et nous disait souvent des passages. Donc à travers ces passages, on avait des histoires. C'était des choses captivantes quand on était tout petit. Alors je sais que tu es papa de deux jolies petites filles. Est-ce que tu racontes des histoires de la Bible à tes filles ? Oui, je raconte des histoires de la Bible à mes filles. D'ailleurs, on a une Bible pour enfants qui raconte un peu des histoires dans les grandes lignes. On le lit le soir parce que c'est souvent le moment où on a ce moment de qualité avec elle. Donc elle pose des questions, elle s'intéresse, etc. Cédric, dis-moi, est-ce que tu aimerais que tes filles lisent la Bible plus tard ? Oui, totalement. J'aimerais qu'elles lisent la Bible plus tard. En fait, on fait en sorte qu'elles connaissent Dieu et elles aiment leur Créateur. Et du coup, on s'appuie sur la Bible parce que c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est une parole vivante, traversant tout âge et toute épreuve. Donc c'est une nourriture quotidienne. Cédric, depuis que tu lis la Bible, qu'est-ce qui a changé en toi ? La sérénité, l'approche des difficultés, en fait. Tout obstacle, en fait, pour moi, elle a son passage dans la Bible et ça nous soutient. Et voilà, on sait qu'on n'est pas le seul à avoir traversé ces moments. Un grand merci, Cédric. Retrouvez gratuitement tous nos podcasts sur trésorsonore.com Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...